10 oiseaux les plus rares du monde Numéro 10 L'ibis géant Ces oiseaux ont été élus sur les 9993 espèces connues dans le monde entier en utilisant des critères de leur rareté génétique et géographique. Souligne par sa propre aspect, son comportement unique, son histoire évolutive ou par la pénurie d'exemplaires, le plus grand membre de sa famille. Originaire du Cambodge est un statut quasi mythique pour les observateurs d'oiseaux naturalistes et écologistes en raison de sa rareté et de taille exceptionnelle. Numéro 9 Le égotelot de la Nouvelle Calédonie Cette mystérieuse espèce n'a été vue depuis 1998. Le égotelot, égote le savsie, est devenu pratiquement dans un spectre pour les observateurs d'oiseaux et les chercheurs. Seule connaissance des exemplaires, conservés dans les musées de Liverpool, Royaume-Uni et l'Italie. L'oiseau étant des nuits de l'île de la Nouvelle Calédonie dans l'océan Pacifique Sud, allée de l'Australie. Se caractérise par sa bonne taille et patte longue. En danger critique, il est probable qu'il existe plus de 50 spécimens vivants. Numéro 8 Le condor de Californie Le condor, gymnologie californienne, a fait partie de la mythologie des autochtones américains. Certaines tribus pensaient qu'il était capable de tuer des êtres humains et bebersent leur sang, tandis que d'autres pensaient que de temps à autre, commet à la lune, ce qui donnait une explication au cycle lunaire. D'autres complets tuaient de manière rituelle pour faire costume cérémoniel avec ses stylos. Mais il a été cela ce qui a fini avec le condor. En 1981 sa population se réduisait à seules ventilles U.N. oiseaux, la chasse, l'intoxication par les plombes de chasse et la perte de terre sauvage qui a subi au cours du siècle passé. Numéro 7 Le cacapo Strigoza broctilu, de Nouvelle-Zélande, également appelé l'oro le chusa par son curieux aspect facial, est le loro plus lourd du monde. Grand effort lito est souvent de gagner entre 60% et 100% de son poids corporel lorsqu'il atteint la saison d'élevage. A la différence des perquets typiques sont frappants, joyeux et vol, le cacapo est seul et ne peut voler, en raison qui a évolué en l'absence de mammifères prédateurs. Depuis des années, l'espèce était répandue et était commune dans tout le pays, mais la chasse, l'introduction de mammifères prédateurs, la combustion généralisée des forêts et de la dégradation de l'habitat par les herbivores introduits ont causé une chute catastrophique de leur numéro, explique depuis le programme Edge. Les efforts consacrés à la conservation ont favorisé l'augmentation de la population, à quelques rares 125 exemplaires. Numéro 6 Le Cagu Le Cagu, Rido-Shto-Jubatu, est un oiseau ne volant incroyablement aspect en raison de son étonnant plumage blanc de la soude, ce qui lui a valu le nom du spectre de la jungle. Le seul représentant de toute une famille taxonomique, a une grande crête, pas plongue et un appel particulier, qui peut être entendu à plus d'un kilomètre de distance. Il est endémique de Grand Terre, la plus grande île de la Nouvelle-Calédonie. Il est menacé par la perte de son habitat naturel et la prédation de chiens domestiques, de chats et de porcs. Numéro 5 Le Cison du Bangal Le Cison ou Baropsi Bangalansi est connu pour son élaboré cortège où le mâle montre son plumage noir et blanc pour attirer les femelles. Deux tiers de l'espèce vivent dans la plaine d'inondations du lac Ton-Hulsa, au Cambodge, migrent jusqu'à 100 km chaque année pour échapper à des inondations pendant la saison en matière de reproduction. Des milliers de kilomètres de distance au Népal et Inde, il existe une population qui occupe les prairies de la base de la chaîne de l'Himalaya. Toutes deux sont en déclin et menacées par la perte d'habitats et de la chasse illégale. La population mondiale est estimée à moins d'un millier d'adultes. Numéro 4 Le Moche-Hulot de la Forêt Moche-Hulot de Forêt et Trogloble Vitti, en danger critique, en a cru et éteint et a été redécouvert en 1997 dans l'état de Marastra en Inde, 113 ans après le dernier enregistrement confirmé. A la différence de la plupart de leurs parents, ce Moche-Hulot est de journée de chasse magartija, oiseaux et rongeurs pendant la journée. La fragmentation de l'habitat causée par la perte constante de la forêt caducifolio, il est probable que provoque une baisse de l'espèce, affirme depuis le programme Edge. Numéro 3 L'aigle philippine C'est une des rapaces plus grandes et puissantes du monde. Les autochtones ont estimé que l'impressionnante aigle philippine, pitcophagage effrayé, se nourrissait unique de singes, mais des études plus récentes ont montré que l'espèce capture une grande variété d'animaux depuis les rongeurs et les chauves-souris, porcs et les armoniteurs. Endémique des philippines est en danger d'extinction des 40 dernières années. Le pays a été nommé oiseau national, ce qui accrue sa protection. Numéro 2 Le Raviorcado de l'île de Noël Raviorcado de Fregatownrepsi est une rare rave marine dans des îles de l'île du Mendo, en Australie. Avec l'ampleur plus grande par rapport à son poids de tous les oiseaux, ce oiseau a la capacité de rester dans l'air pendant plus d'une semaine. Il passe une grande partie du temps en mer, en d'autant barrage à d'autres oiseaux et pêchés calmar et poissons de la surface de l'eau. Son habitat d'élevage est affecté par la formule folle jaune et la pollution de l'extraction de phosphate, encore en cours. Numéro 1 Le Cuco terrestre de Sumatra Le Cuco terrestre de Sumatra, Carpococcyx viridi, est une espèce endémique de l'île indonésienne de Sumatra. Seul se trouve dans la forêt le long de la cordillère de Barisan, où on estime que de 70 à 400 exemplaires. On sait peu de choses sur eux, mais on pense qu'ils sont en danger en raison principalement de la déforestation. L'appel de l'espèce a été enregistré pour la première fois récemment, et aidera les chercheurs à améliorer son étude. Site Google vidéo, on part l'eau dans vos réseaux sociaux et suscripts, tous les top 10. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada